Souvent j'entends, oh tu sais, j'ai connu le grand amour, mais non, c'est fini. Ou alors, je cherche le grand amour, ça c'est moyen, c'est pas le grand amour. Il y a cette idée du grand amour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien cela veut dire que le grand amour, c'est la rencontre avec une personne qui fait que vous vous sentez tellement bien. Vous aimez cet être que vous êtes. Vous ne vous trouvez pas exceptionnel, mais radieux. Vous avez le bonheur de vous aimer dans cette relation. Mais d'une façon très forte. Il y a des relations où une part de nous s'éveille. Mais le grand amour, c'est comme si l'ensemble de notre être, célébré qui nous sommes, dans les yeux de celui qui est à mes côtés ou de celle qui est à mes côtés, eh bien, peut se révéler l'être que j'aime le plus au monde, moi. Eh oui, moi. Et ça, c'est la porte de l'amour. C'est pour ça qu'on dit le grand amour. Qu'importe, ça dure dix ans, ça dure dix jours. Qu'importe, il a ou elle a ouvert la porte. Quand la porte est ouverte, si on garde l'éveil de cette semence, alors on a ouvert la porte à l'amour. Mais dans notre éducation, nous donnons à l'autre le pouvoir de nous mettre dans cet état. On ne comprend pas que c'est la relation, la danse que nous avons eue tous les deux, qui a éveillé en nous cette part endormie si belle que l'on refusait de mettre à jour. Eh bien, quand on sait que ce n'est pas l'autre, mais que la porte est ouverte en nous, alors ce qu'on découvre, c'est que quelle que soit la suite du voyage, la porte de l'amour est là. On peut oser s'aimer et donc on commence à aimer. Pour un jour, pour dix ans, trois semaines, un être humain, un paysage, un animal, on est dans l'amour. Et c'est ça le grand amour. Il ouvre en grand la porte qui vous permet d'oser vous aimer et vous faire rencontrer l'amour du monde. Ciao !